Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séquence où nous allons parler de marketing. Nous étions arrivés dans les années 60, on avait parlé jusque là de marketing passif et de marketing d'organisation avec l'émergence de la notion de marque et de la notion d'image de marque. A la fin des années 60, à la fin des golden sixties, on arrive dans une période qui est un peu plus difficile économiquement. On est dans le prélude aux années 70, à la crise pétrolière, aux différentes crises économiques des années 80 et 90. Les marchés s'essoufflent un peu, c'est normal, on est dans la fin des conséquences de l'après-guerre. Donc la demande devient inférieure à l'offre, ce qui signifie que les capacités de production industrielles se sont remises en route et que l'offre de services et de biens est désormais supérieure à la demande des consommateurs. Il est donc nécessaire à ce moment-là, dans un contexte de rareté de la demande, d'analyser les besoins des consommateurs de manière à pouvoir y répondre de la manière la plus efficace possible afin d'occuper le terrain de manière préférentielle par rapport à la concurrence. Pour ça, les entreprises vont mettre sur pied différentes techniques d'analyse des marchés, qu'on va appeler des études de marché, c'est-à-dire des études et des enquêtes qualitatives. Vous connaissez ça, c'est les fameuses enquêtes dans la rue où on vous aborde, on vous demande quel type de lessive vous utilisez ou de manière téléphonique, etc. Ce type de pratique est aussi à l'origine des très mauvaises réputations des marketeurs puisque c'est particulièrement agaçant de se faire ennuyer sur des questions qui ne sont pas d'un intérêt primordial. Mais pourtant, les enquêtes de terrain et les études de marché sont absolument primordiales pour les démarches marketing. Une étude de marché, donc, c'est une recherche documentaire, c'est établir un panel par rapport à différents types de consommateurs et savoir quel produit va fonctionner avec qui. L'exploitation de ces statistiques-là, c'est assez délicat puisqu'on se heurte à différents problèmes et notamment le problème le plus important, probablement, qui est ce qu'on appelle le problème de la majorité fallacieuse. C'est quoi la majorité fallacieuse ? Un exemple avec une étude de marché qui étudie combien de personnes dans un échantillon préfère un certain degré d'amertume dans la bière. Donc, on a des unités d'amertume par rapport à la bière. Il y a, je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe une unité internationale de mesure de l'amertume de la bière qui s'appelle IBU. Là aussi, vous pouvez vous renseigner sur le sujet, c'est assez amusant. Mais donc, l'étude du degré d'amertume. Et donc, on va demander, éventuellement, en faisant goûter des échantillons à un public cible, on va demander quelle est la bière que le public préfère. Et donc, on va se retrouver avec de la bière la plus sucrée à gauche du graphique jusqu'à la bière la plus amère. Sur la droite du graphique, on va se dire, il y a X personnes qui aiment la bière très sucrée, X personnes qui aiment la bière moyenne, etc. Et on se retrouve, en fait, sur ce genre d'études, avec une courbe comme celle-ci. C'est-à-dire une courbe avec une allure de courbe de Gauss. Et en général, la bière qui est préférée par le plus grand nombre de personnes, c'est la bière avec une amertume moyenne. Sans surprise, la bière très sucrée, il y a des gens qui aiment bien, mais pas beaucoup. La bière très amère, il y en a qui aiment bien, mais pas beaucoup. Donc, si on fait une étude de marché, on peut se dire, OK, 60% des gens, 60% du public général, aiment la bière avec un degré d'amertume compris entre 2,5 et 5,5. Donc, je vais produire une bière avec un degré d'amertume de 4. Comme ça, je suis sûr d'arriver dans une tranche très large du public et il y a plein de gens qui vont acheter ma bière. C'est très bien, c'est une bonne idée, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les bières qui sont présentes sur le marché, elles ont déjà, pour beaucoup d'entre elles, une amertume comprise entre 3 et 5. C'est logique, puisque c'est ça que les gens préfèrent, il y a déjà beaucoup de gens qui sont sur le marché. Donc, introduire sur le marché un produit qui va avoir le plus grand nombre de concurrents de la ligne de produits, ce n'est pas forcément la meilleure idée de l'année. Donc, on peut considérer la chose à l'envers et dire, certes, 60% des gens préfèrent la bière avec une amertume moyenne, mais 60% des gens, ça veut dire que 20% des gens préfèrent une bière très sucrée, et 20% des gens préfèrent une bière très amère. Or, sur le marché, il existe quelques bières sucrées, en particulier les bières aux fruits, et il existe quelques bières très amères, mais là, par contre, c'est beaucoup plus rare. Donc, est-ce que ce ne serait pas un meilleur plan marketing de se dire qu'on va vendre un produit qui va être soit très sucré, sachant que peu de gens, c'est un marché de niche, peu de gens l'aiment, mais, par contre, il n'y a pas beaucoup de concurrence, ou alors une bière très amère, pour la même raison, il y a moins de gens qui apprécient la bière amère, mais par contre, il y a très peu de concurrence sur le marché. Ce genre de considération a donné lieu, il y a quelques années, à l'émergence d'un tas de produits qui étaient atypiques, donc des produits sucrés, en matière de bière, et aussi en matière d'alcool, qui s'adressaient donc à un marché de niche. On va y revenir dans un instant, à la segmentation et aux niches, et donc, pas beaucoup de concurrence, donc des produits qui visaient un marché restreint, mais, a priori, avec beaucoup de chances de s'y imposer. C'est ainsi qu'il y a eu pléthore de bières aux fruits, et puis des bières, je pense par exemple à la brasserie Cursius, qui s'est diversifiée avec la bière de type Orpa, qui est une bière très très amère, etc. Les bières IPA aussi ont commencé à avoir beaucoup de succès, alors qu'elles sont plutôt amères, etc. Donc, problème de la majorité fallacieuse, ce n'est pas parce que la majorité du public préfère un type de produit qu'il est judicieux d'investir cette catégorie du marché. Il est peut-être plus judicieux d'investir une autre catégorie, qui sera appréciée par moins de gens, mais où la concurrence est moins élevée. On parle donc de segmentation des marchés. On va parler du segment des bières sucrées, du segment des bières à l'amertume moyenne, et du segment des bières amères ou très amères. Et donc, ce segment est occupé par des acteurs, ce qui veut dire que le marché comportera de la concurrence ou non. On parle aussi de niche. Qu'est-ce que c'est une niche ? La segmentation, le découpage d'une population et d'un ensemble de produits selon différents critères. S'il est plus ou moins large, on parlera de segment. S'il est très étroit, on parlera plutôt de niche. Pour segmenter le marché, on va parler pour le public de critères qu'on appellera sociodémographiques, donc critères d'âge, de sexe, d'habitat, de catégories socio-professionnelles, etc. Des critères de comportement, quantité achetée, quels autres produits sont achetés par la population, etc. Des critères en relation avec le contexte, patrimoine bancaire, par exemple, etc. Des critères de style de vie, des critères relatifs aux autres entreprises qui sont utilisées par la personne, etc. Les procédures de segmentation, c'est très très complexe. C'est souvent multi-critères, c'est des choses qui ne sont pas forcément à la portée du premier venu. Lorsque les étudiants en infographie doivent définir un public cible, en particulier quand ils font leur travail de fin d'étude, souvent ils nous disent « Oui, alors c'est un produit qui s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. » Ce qui ne veut strictement rien dire. Les jeunes de 18 à 25 ans, ce n'est pas un segment de marché, c'est beaucoup trop large, il faut préciser des choses autrement. Donc c'est absolument compliqué. Donc on parlera de segments pour une partie du public et une partie des produits qui se rapportent à ce public. On parlera de segments opérationnels lorsque le public en question est atteignable de manière spécifique grâce à des actions marketing. Je m'occupe de diffuser des articles pour lesquels le segment de marché, c'est les jeunes joueurs de foot. Je sais que ce segment est atteignable. Pourquoi ? Parce que je sais que les jeunes joueurs de foot participent à des entraînements la semaine, certes, mais à des matchs le week-end. Donc je peux monter des actions dans les clubs le week-end et je vais toucher les jeunes joueurs de foot. Et aussi leurs parents. Peu importe. Donc actions différenciées en fonction des segments et éventuellement une offre de produits qui sera spécifique à chaque segment. Quand un segment est rentable, c'est-à-dire qu'il devient intéressant d'un point de vue commercial d'investir ce segment avec un produit spécifique et de travailler ce segment avec des actions marketing pour y vendre un produit, quand il est rentable, on va parler de créneau. Un créneau, c'est un segment qui est rentable et qui est occupé par un produit. Si le segment, le créneau, est étroit, qu'il est très spécifique et qu'il est exclusif sur certains produits, alors on parlera de niche. Une niche, c'est un segment du marché qui est extrêmement précis et qui peut être occupé par un très faible nombre de produits. Donc on parle de marché de niche. C'est un marché qui sera occupé par un très faible nombre de produits. Et donc c'est un peu qui tout double. Soit il sera extrêmement rentable, soit il ne sera pas rentable du tout. Je reviens à la question de la majorité fallacieuse et de la segmentation. On peut aussi inventer des segments, redécouper le marché dans des segments qui n'existaient pas auparavant. C'est ce qui est arrivé avec Kidibull, par exemple. Kidibull, c'est un produit de la société Stassen qui produit du cidre, boisson pour adultes, c'est une boisson alcoolisée, le cidre, mais elle produit aussi du jus de pomme, c'est une société qui est basée à Aubel, dans le pays de Herve. Et suite à des études de marché, la société Stassen se dit, en fait, il n'existe pas de segment du marché dans les boissons de fête pour les enfants. Boisson festive, c'est quoi ? C'est le créneau du cidre, c'est le même créneau que le champagne, la clarette de dix, tous les vins mousseux, etc. Donc c'est quelque chose qui pétille, qui est festif. Et ce créneau, en fait, ce segment de marché, il se divise entre différentes classes d'adultes, mais pas pour les enfants. Alors il y a une raison toute simple, c'est que les boissons d'apéritif, a priori, elles sont alcoolisées. Vendons de l'alcool aux enfants, non seulement ce n'est pas bien, mais en plus, c'est interdit. Donc, a priori, pas de segment. Sauf que, se dit la société Stasen, et si on produisait un jus de pomme pétillant, qui aurait la couleur du cidre, l'apparence du cidre, l'odeur du cidre, mais pas d'alcool, mais par contre, il a des bulles, et on va l'emballer dans une bouteille de type champagne, ce qu'on fait déjà avec nos cidres. Et donc, du coup, quand on fait un apéritif ou quand on fait une fête, il y a du champagne pour les adultes ou du cidre pour les adultes, puisque acheter Stasen, et puis il y aura du cidre bulles pour les enfants qui va donner un aspect festif grâce aux bulles, etc. Voilà comment on emballe un produit, on crée un produit qui n'existait pas, on l'emballe avec tous les attributs d'un segment de marché et on crée un segment de marché qui est la boisson d'apéritif festive pour enfants. Donc, le marketing actif, ce sera ajuster les produits aux besoins du marché, aux besoins qu'on va pressentir, qu'on va analyser, qu'on ne peut pas connaître, a priori, à fond, mais on va s'ajuster et donc on va faire un effort de ciblage qui se fondera sur des études et qui donnera, ou non, des résultats de préférence probants. L'exemple le plus frappant de ça, c'est Microsoft. Microsoft, avec Bill Gates, dans les années 70, il n'est plus nécessaire de représenter le paysage de la microinformatique des années 70. Bill Gates, en fait, va jouer un coup de bluff absolument formidable qui consiste à démarcher IBM, IBM qui est la société majeure du marché de l'informatique dans les années 70. IBM se rend bien compte que le marché de la microinformatique est en plein développement, mais bon, la microinformatique, que voulez-vous que les gens fassent avec un ordinateur sur leur bureau ? Ça ne marchera jamais. Les microordinateurs, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas sérieux. IBM ne s'y intéresse pas. Jusqu'à la fin des années 70, où plusieurs microordinateurs ont un vrai succès commercial. Et là, IBM, quand même, commence à se dire « Bon, il faudrait peut-être qu'on fasse un PC. » D'accord, nous, on n'y croit pas. C'est absolument une machine qui n'est pas intéressante. Mais il y a un marché, un segment de marché, on en parlait, à investir. Donc, nous allons créer un ordinateur. Seulement, petit problème, IBM a l'habitude de concevoir des gros systèmes pour les entreprises, très compliqués à manipuler. L'intérêt de la microinformatique, c'est d'avoir une boîte tout en un, facile à manipuler. Donc, ça nécessite un système d'exploitation, c'est-à-dire un programme système qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser l'ordinateur relativement facilement. Et ça, ils n'ont pas. Ils ne savent pas faire. Ce n'est pas leur créneau, donc ils ne connaissent pas. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est là que Bill Gates intervient. Il va chez IBM. Il démarche IBM au nom de Microsoft et il leur dit, « Voilà, moi, j'ai ce qu'il vous faut. Moi, j'ai un logiciel. C'est ce qu'il vous faut. C'est super important, le logiciel. » Vous allez voir. Réaction d'IBM dit, « Le logiciel, on s'en fiche complètement. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le hardware. C'est la machine elle-même. Le logiciel, ça ne nous intéresse pas. Oui, si vous avez un truc, allez-y, mettez-le. C'est bon. » Et là, Bill Gates, en fait, jubile parce qu'il a réussi son coup. Il réussit aussi à imposer le fait de ne pas vendre le logiciel à IBM, mais de leur faire payer une redevance pour chaque installation. IBM rigole en disant, « Pouf, de toute façon, le PC, ça ne marchera jamais. On va en vendre 1500 et puis ce sera fini. Donc oui, bien sûr, on va vous payer la redevance. Ça nous coûtera beaucoup moins cher. » IBM s'est implanté jusqu'à l'os sur ce coup-là. Microsoft a fait fortune grâce à ce redevance. Sur un logiciel, il faut le citer pour l'anecdote que Bill Gates ne possédait d'ailleurs pas. Donc il a vendu à IBM un logiciel qu'il n'avait pas. Il est sorti du rendez-vous en se disant, « Ok, j'ai réussi à leur vendre un logiciel. Maintenant, il n'y a plus qu'à le trouver ou à le programmer. » Programmer, c'était compliqué. Et donc, ils ont racheté pour quelques dollars un logiciel qui avait été écrit par un informaticien amateur du Texas qui était DOS. Et DOS est ainsi devenu le premier logiciel système d'IBM installé sur les IBM PC. Bill Gates est le spécialiste de la création de marchés et de la création de segments parce que Microsoft va perpétuellement, tout au long de son histoire, inventer des besoins à l'utilisateur et va lui faire croire qu'il ne peut pas s'en passer. Au départ, IBM va acheter le DOS et puis, à un moment donné, Microsoft va réaliser des logiciels qui seront des logiciels applicatifs, traitement texte avec Word, Tableur, avec Excel, etc. Et Microsoft, en fait, va implémenter des fonctions et va convaincre l'utilisateur, parfois de force, que ces fonctions sont intéressantes. Par exemple, OneDrive, qui est une fonctionnalité de Windows qui est relativement récente. Aujourd'hui, si vous installez Windows sur un ordinateur, OneDrive, le gestionnaire de données dans le cloud, dans Internet, s'installe par défaut et vous dit que vous devez créer un compte Microsoft, etc. On peut très bien utiliser un ordinateur sans avoir OneDrive. Ça ne pose absolument aucun problème, mais Microsoft doit tellement mettre la fonctionnalité en avant que ça va devenir un truc par défaut et que les utilisateurs vont faire « Oh ben oui, pourquoi pas ? » Et puis, ils vont s'en servir et puis, ils vont devenir habitués de ce mode de fonctionnement. Et donc, OneDrive va s'imposer sur les ordinateurs. Il y a une querelle d'exemples comme ça avec Microsoft. Microsoft est le spécialiste de la création des tranches de marché, des segments de marché. On va inventer un besoin aux utilisateurs et les utilisateurs vont finir par l'adopter et ça va devenir un marché qui sera profitant pour Microsoft puisqu'il l'a investi en premier. On peut citer plein d'exemples comme ça. Le smartphone. La plupart des gens dans la population normale n'ont pas besoin d'un smartphone. Quand Apple invente le smartphone, n'invente pas le smartphone. Quand Apple invente le premier smartphone qui fonctionne, c'est-à-dire l'iPhone, personne n'y croit et puis, petit à petit, ça devient quelque chose qui se répand dans la population générale et aujourd'hui, le marché des smartphones est le marché qui présente le plus de croissance et qui est le plus rentable mondialement. Donc, voilà. Définition d'un critère de marché. Segment et niche sont super importants. La définition des segments et la définition des créneaux et l'emploi parfois du vocabulaire de niche quand le créneau est exclusif est très important. On va pouvoir définir, grâce à ça, la notion de cible et de cœur de cible. La cible, c'est quoi ? C'est la population qui doit être atteinte en premier par une action commerciale. C'est le premier public du produit que l'on vend. Donc, le public cible, il est dans un segment choisi. La cible, ça peut être des clients déjà existants ou des prospects, c'est-à-dire des gens qui pourraient devenir des clients. Et la notion de cible va être utilisée pour définir toutes les actions publicitaires, toutes les actions de marketing direct. Quand on a une cible marketing précise, on peut personnaliser le message en fonction de cette cible. On ne s'adresse pas de la même manière à des adolescents en décrochage scolaire ou à des gens qui sont à l'université ou au public général ou à la fameuse ménagère de 50 ans qui va faire ses courses le samedi matin. Ça permet donc d'augmenter l'efficacité des campagnes publicitaires, de réduire les coûts en ne ciblant que les gens qui sont utiles à cibler et donc de gérer la pression marketing. La notion de cœur de cible, elle est un peu plus précise. Elle désigne la population qui est la plus directement visée par un produit ou par la campagne marketing et qui doit, en principe, fournir la plus grosse part du chiffre d'affaires. Le cœur de cible, c'est la partie restreinte de la cible sur laquelle on va faire un effort particulier pour atteindre des résultats particuliers. Exemple, la cible d'une campagne par exemple pour un produit lessive, c'est, mettons, les ménagères, les gens qui font la lessive. Le cœur de cible, ça pourrait être les ménagères urbaines de 25 à 40 ans qui ont un emploi à temps partiel. Pourquoi toutes ces précisions ? Parce que les ménagères urbaines, elles habitent en ville et ça va restreindre le cadre, par exemple, ne serait-ce que visuel pour les images. De 25 à 40 ans, donc, on va leur parler d'une certaine manière qui sera peut-être plus moderne et plus relâchée qu'à des dames plus âgées qui ont un emploi à temps partiel. Ça veut dire que dans les arguments en marketing, on va pouvoir mettre en place le fait que cette lessive qui est miracle va leur faire gagner du temps parce qu'elle travaille à temps partiel et qu'elle s'occupe du ménage à temps partiel et que donc, ce n'est pas toujours facile, mais que grâce à la lessive, elles vont pouvoir vivre une vie plus agréable, etc. Vous le voyez dans ce genre d'argument, il est clair qu'on va revenir, on le fera en fin de séquence prochaine, donc pas sur cette séquence-ci, mais sur la séquence prochaine, on reviendra sur la question de la manipulation. Le marketing et la publicité sont aussi des techniques de manipulation et donc, les arguments sont parfois un peu bateau, mais néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne dans la définition d'une campagne marketing. Alors, le marketing actif, comment est-ce qu'on va l'opérationnaliser, comment est-ce qu'on va le rendre effectif ? Plusieurs choses. D'abord, on va analyser les besoins exprimés du marché, on va faire des études du marché, on va segmenter, on va étudier les besoins qui sont durables et qui sont rentables. Ce n'est pas parce que le marché exprime un besoin que l'entreprise va y répondre. Si le marché n'est pas rentable, on ne va pas l'investir. Il faut donc étudier les opportunités, le marché potentiel, son cycle de vie, très important, le cycle de vie. Pourquoi ? Parce qu'un produit qu'on vend à une personne, il a un certain cycle de vie, il a une certaine durée de vie et donc, il ne sera pas renouvelé avant la fin de sa durée de vie. Donc, ça veut dire que le chiffre d'affaires ne va pas forcément se renouveler très très rapidement. On doit savoir après combien de temps le cycle de vie va recommencer et on pourra vendre du nouveau matériel. Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut établir un programme d'investissement, faire un calcul de rentabilité, faire un business plan, etc. Tout ça, c'est des choses que vous verrez si vous décidez de faire des études à HEC. C'est du marketing opérationnel, c'est-à-dire définir le fonctionnement de l'entreprise en fonction de ce qu'on imagine des besoins du marché, et en fonction des ventes qui vont être réalisées. Tout ça, c'est une affaire de sous. On étudie les opportunités dans le marché de manière à savoir quel budget on va pouvoir dégager et en fonction de ce budget, on peut mettre en place des investissements. Le marketing actif va donc se définir par rapport au marché, va se définir par rapport à un taux de rétention de la clientèle, par rapport à la fidélisation de la clientèle mais aussi au renouvellement de la clientèle et donc ça va mener à plein de choses, notamment des dépôts de brevets, des rachats, de la surveillance de la concurrence, des accords d'exclusivité, etc., etc., ce qui va mener à des choses très folkloriques dans l'actualité récente. On sait par exemple que les firmes d'électronique, en particulier Apple, Samsung, Microsoft et les autres, se livrent une petite guéguerre des brevets où ils vont déposer des fonctionnalités et puis reprocher aux autres d'utiliser cette fonctionnalité et puis leur faire un procès, etc., etc. Un contre-exemple avec les fournisseurs de services de téléphonie mobile, particulièrement en Belgique depuis le début des années 2000, ils vont définir des produits qui seront très volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont changer très régulièrement en offrant exprès un service qui ne sera pas forcément le meilleur mais qui sera à peu près aussi mauvais que celui des autres avec l'idée de dire la clientèle étant volatile, on perd souvent des clients, on doit pouvoir en piquer facilement à la concurrence et donc on va faire plus d'efforts marketing en faveur des clients qui quittent leur opérateur actuel pour venir chez nous qu'en fonction de nos clients à nous. Ceci est évidemment un truc absolument désagréable puisque quand vous êtes client d'une société de téléphonie mobile, vous vous demandez perpétuellement quelle est la meilleure formule puisqu'elle change tous les 6 mois et vous vous demandez aussi si vous ne seriez pas mieux ailleurs et oui c'est effectivement le cas mais à condition de changer d'opérateur tous les 6 mois puisque visiblement c'est la stratégie que les opérateurs privilégient. Alors on peut quand même nommer, je suis un peu acerbe sur cette question du marketing mais on peut quand même citer des initiatives intéressantes en termes de marketing actif et notamment ce qu'on appelle le surmesure de masse qui est très lié évidemment à l'émergence d'internet c'est la possibilité de personnaliser les produits on peut réaliser des produits de grande consommation qui vont être personnalisés alors si vous achetez un iphone par exemple vous pouvez faire une petite gravure au laser derrière qui dira que c'est votre iphone à vous il y a une initiative intéressante chez Nike donc nikeid.nike.com qui est un site qui vous permet de fabriquer votre propre godasse donc vous avez une série de modèles vous choisissez le modèle et puis vous pouvez personnaliser les couleurs les matières et les impressions sur différentes parties de la chaussure qui fait que vous allez produire votre chaussure à vous c'est aussi en partie le cas sur les sites de vente de PC en ligne chez Apple chez HP chez Dell où on peut réaliser des configurations sur mesure on choisit quel type de disque dur quelle quantité quelle taille d'écran quelle quantité de mémoire quelles options etc. et donc on fabrique son PC à soi qui ne ressemblera à aucun autre cette technique va évidemment permettre de s'affranchir des limites de la production en masse puisque la production en masse le problème c'est l'uniformité et donc au lieu de dépenser beaucoup d'énergie et d'argent à savoir quel est le bon produit qui va convenir au client mais combien de mémoire est-ce que je dois mettre dans mon iPhone est-ce que je dois produire un iPhone avec 32 Go de RAM ou 64 Go de RAM ou 128 Go de RAM ou 256 Go de RAM et bien pas de problème je vais laisser au client la possibilité de le configurer lui-même et en fonction de ça je vais également par la suite restreindre mon choix d'option ce qui me permettra d'optimiser mes lignes de production voilà on fait faire le travail au client qui va personnaliser l'offre à sa guise je citerai aussi juste le site internet lafraise.com qui est un site de vente de t-shirts créatifs et donc vous pouvez soit acheter des t-shirts qui sont dans le stock soit envoyer votre dessin qui sera imprimé sur un t-shirt ça coûte évidemment un petit peu d'argent mais il y a aussi un concours vous pouvez participer à un concours dont le prix est l'impression au frais du site d'un t-shirt que vous aurez proposé la contrepartie étant que puisque c'est le public qui va voter pour élire le meilleur design de t-shirt le site reste propriétaire du design de t-shirt le propose désormais dans son stock et donc forcément puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui avec un peu de bol on va le vendre voilà donc c'est tout le monde est gagnant dans ce modèle et ce n'est possible enfin c'est en tout cas beaucoup plus facile grâce aux techniques décentralisées et notamment internet un autre exemple de particularité du marketing c'est un exemple qui date des années 60 aux Etats-Unis et que j'ai appelé la pâte à crêpes culpabilisante on est aux Etats-Unis dans les années 60 General Mills est une société qui est spécialisée dans les produits culinaires elle propose une pâte toute faite entre guillemets pour réaliser des crêpes donc vous avez un mélange pour crêpes vous ajoutez de l'eau versez dans une poêle vous cuisez et pouf vous avez un pancake alors le pancake c'est un peu une institution aux Etats-Unis c'est le repas du matin traditionnel avec du sirop d'érable ou des choses comme ça et donc voilà produit de grande consommation de General Mills or curieusement la pâte à crêpes toute faite de General Mills ne fonctionne pas alors une étude de motivation va être commandée par General Mills effectuée par Ernst Dichter qui est un grand nom du marketing à l'époque en fait l'étude de Dichter semble montrer que la pâte serait trop facile à utiliser parce que les femmes américaines on est dans les années 60 donc les critères sexistes par rapport à l'image de la femme sont vraiment encore très très bien implantés donc la femme américaine qui est censée être la représentante du foyer la maîtresse de maison c'est elle c'est elle qui assume toutes les tâches ménagères et c'est sa fierté semble-t-il et donc si on lui donne de la pâte à crêpes toute faite c'est trop facile trop facile pourquoi ? parce que faire la pâte à crêpes c'est un peu sa fierté de femme qui ressort en le disant je me rends bien compte que c'est ridicule mais l'image renvoyée par Dichter c'est ça c'est la fierté de la femme c'est de faire de la pâte à crêpes pour toute la famille le matin et si on lui facilite la tâche et bien on dévalorise son on dévalorise son rôle et donc elle ne le prend pas bien donc c'est pour ça que la pâte à crêpes ne fonctionne pas la société General Mills va réagir en proposant une autre recette une recette alternative de son pancake mix en notant les oeufs et donc la pâte est un tout petit peu plus compliquée à préparer puisqu'on doit prendre le pancake mix on doit y ajouter des oeufs et puis y ajouter de l'eau et puis on a de la pâte à crêpes c'est un petit peu ridicule puisque grosso modo là il reste de la farine dans le pancake mix et c'est d'autant plus ridicule que les oeufs déshydratés c'est très très bien ça se déshydrate très bien donc on ne voit pas bien l'intérêt mais enfin bon conclusion de cette belle légende urbaine car il s'agit d'une légende urbaine il n'y a pas de problème il y a seulement des solutions et grâce à l'analyse marketing on va pouvoir préciser le besoin et y répondre et dans ce cas-ci le stéréotype sur la femme américaine est vrai elle a besoin d'avoir un rôle actif bon ceci dit c'est une jolie histoire mais ça relève de la légende urbaine pour plusieurs raisons d'abord depuis la fin des années 40 le produit pancake mix est proposé par plein de sociétés pas seulement General Mills pas seulement General Mills pardon et la plupart des produits n'ont pas subi d'échec commercial ça n'est arrivé quasiment qu'à General Mills donc c'est un peu étonnant certains produits d'ailleurs sont toujours aujourd'hui en 2021 sur le marché aux Etats-Unis avec une recette qui est quasiment inchangée deuxième chose aucune société sur le marché ne s'est intéressée au mélange sans oeufs pourquoi ? parce que les mélanges sans oeufs n'ont pas d'intérêt les oeufs sont très facilement déshydratables et donc ils gardent un bon goût et donc il n'y a pas de raison que ce soit la faute des oeufs si ça ne fonctionne pas d'autres objections qui sont relevées notamment par Laura Shapiro une activiste du droit des femmes qui pointe un autre élément qui n'a pas été testé par Dichter c'est que avec des oeufs frais la pâte à crêpes est quand même meilleure qu'avec un mélange tout près donc peut-être que si le truc a marché c'est qu'avant il n'était pas bon et puis qu'après il était meilleur dernière chose si General Mills a opté pour l'approche sans oeufs elle a un concurrent qui s'appelle Pillsbury qui a continué à proposer des pâtes à crêpes avec eux et ça marche très très bien donc si l'approche de Dichter avait été exacte les deux sociétés auraient dû être dû travailler l'approche sans oeufs pour donner du travail à la femme américaine puisque effectivement Pillsbury la pâte il suffisait et c'est même la pâte liquide suivie de la verser et ça fonctionne donc pourquoi je vous raconte cette histoire souvent quand on aborde une situation sous l'angle du marketing on a l'impression que l'approche marketing peut tout expliquer le problème c'est qu'on est obligé de le constater le succès commercial d'un produit c'est toujours le résultat d'un ensemble de choses qu'on ne contrôle pas forcément toutes donc le marketing a tendance intrinsèquement à vouloir tout expliquer alors qu'en fait c'est pas possible l'uniformisation des structures narratives et de l'aspect visuel des films hollywoodiens par exemple c'est une conséquence des analyses marketing c'est une recherche de succès depuis le tout début du cinéma depuis les années 40 et ce qu'on a appelé le star system les producteurs et le studio recherchent la recette entre guillemets du film à succès et donc on se dit tel acteur quand il est dans un film le film fonctionne bien donc on va lui donner plus de travail on va l'employer ah les films avec des grosses explosions et des explosions toujours plus grosses et des séquences d'action terribles ça rapporte de l'argent donc on va faire ça et on se retrouve en fait avec des studios qui vont produire toujours les mêmes films et donc ce sera d'une pauvreté narrative absolue ce qui veut dire qu'on oublie dans cette analyse marketing que le succès d'un film repose en partie sur son originalité sur son caractère inédit et que donc forcément si on cherche une recette et qu'on cherche à la reproduire il n'y a plus d'originalité il n'y a plus de caractère inédit les studios ont aussi essayé d'intégrer cette dimension d'inédit et d'originalité dans les années 2000 elles ont créé des sous-marques qui se voulaient indépendantes 20th Century Fox a créé Fox Searchlight qui était soi-disant une société de recherche de talents nouveaux New Line et Warner Independent qui ont travaillé pour Time Warner qui étaient des espèces de sous-studios qui cherchaient à aller chercher des réalisateurs indépendants mais ça n'a marché qu'à moitié d'abord parce que c'était des studios qui étaient pseudo-indépendants les gros studios étaient quand même derrière eux pour éviter les choses trop audacieuses ils ont donc été freinés dans leurs ardeurs par les propriétaires et donc on s'en retrouvait à nouveau dans une situation où il y avait très peu d'innovation c'est un peu dommage mais voilà l'approche marketing est donc quelque chose qui est a priori intéressant qui est la mise en équation scientifique de données par rapport au marché mais on le voit qui est assez limité quand on se borne à cette approche alors marketing actif le summum du marketing actif l'aboutissement du marketing actif c'est ce qu'on appelle le marketing intégré on parle aussi parfois de marketing stratégique le marketing intégré va consister à déployer une approche marketing qui sera circulaire qui sera rétroactive qui permettra de réintégrer les résultats des analyses post-mises sur marché dans une nouvelle analyse de produits et qui va travailler les 4 P du fameux marketing mix dont on a parlé dans la séquence précédente le cas de Pampers est absolument exemplaire à ce niveau Pampers va cibler son public alors le public de Pampers c'est pas les bébés le public de Pampers c'est les mamans et éventuellement les papas si la société évolue suffisamment pour que ça devienne nécessaire Pampers va innover Pampers va utiliser des billes de polymère pour fixer le pipi des enfants pour garder bébé plus au sec qui va inventer les soufflets mobiles sur les hanches les élastiques qui sont les scratchs qui sont repositionnables pour pouvoir ouvrir et refermer le linge etc. Pampers va étouffer la concurrence avec un branding et un marketing qui est tout à fait agressif qui est un peu comme celui de Coca-Cola dans le domaine des couches culottes Pampers est partout Pampers n'a jamais cessé d'être un très gros annonceur en matière d'hygiène des enfants alors même qu'ils occupent une position dominante sur le marché c'est la même stratégie que celle de Coca-Cola Coca-Cola est le plus gros annonceur publicitaire du monde tout secteur confondu c'est eux qui déploient le plus gros budget publicitaire dans tous les secteurs de la publicité alors même que Coca-Cola est très largement leader de sa tranche de marché c'est dans tous les sodas c'est Coca-Cola qui est le leader absolu mondial Pampers fait pareil et quand le succès est au rendez-vous et que la concurrence évidemment va se rendre compte ah oui les billets polymères c'est pas mal on va contourner le brevet et on va en mettre aussi ben forcément Pampers va segmenter le marché différemment et va inventer d'autres créneaux on va mettre des barrières anti-fuite pour les bébés qui bougent beaucoup on va mettre des attaches repositionnables pour les parents qui veulent vérifier assez souvent si l'ange n'est pas mouillé on va mettre des témoins de liquide comme ça on sait quand le linge est plein on n'a même pas besoin de l'ouvrir ou de sentir ce qui se passe dans le linge on a une petite tache bleue qui devient rouge quand il y a du pipi dedans c'est formidable donc c'est du marketing intégré ou du marketing stratégique qui va totalement remettre en question le produit en continu il est intégré à la vie de la société on innove on garde des innovations en réserve pour pouvoir les proposer après on propose un produit le marché va déterminer quel produit on met en vente lorsqu'on le met on fait un pré-test quand le marché réagit au produit on intègre ses réactions dans le produit qu'on modifie et c'est un cycle qui est absolument continu le jour où une marque qui fait du marketing intégré se repose sur ses acquis c'est là que ça ne fonctionne plus et donc on est obligé d'avoir une démarche qui est tout à fait proactive et qui est tout à fait continue ça ne se termine jamais quand on parle de marketing intégré on doit aussi parler de cohérence les 4 P produit prix place donc endroit et promotion doivent toujours être cohérents ici un parfum un parfum on doit avoir un produit qui est attrayant donc il y a quasiment autant de budget qui est dépensé pour la recherche sur les flacons de parfum que pour le parfum lui-même le prix le prix du produit doit correspondre à sa tranche de marché un parfum c'est cher peut-être bien qu'un parfum qui ne coûterait pas cher à vendre pourrait être vendu moins cher mais on va quand même le vendre cher parce qu'il doit refléter une certaine opulence un certain luxe donc l'endroit où on va le vendre pareil on ne va pas le vendre n'importe où et la promotion elle va aussi être adaptée à l'image qu'on veut renvoyer du produit et si un de ces 4 P ne correspond pas ça ne fonctionne pas si le produit est emballé n'importe comment on a beau le vendre cher dans des chouettes endroits avec une publicité adaptée ça ne marchera pas si on vend le produit pas cher ça ne marchera pas non plus si on vend le produit dans des enseignes bon marché un peu cheap qui n'ont pas l'habitude des produits de luxe ça ne fonctionnera pas non plus et si la promotion n'est pas à la hauteur ça ne fonctionnera pas non plus donc marketing intégré l'idée est d'avoir une cohérence dans les 4 P qui permet d'avoir un prix une qualité une image de produit des circuits de distribution des méthodes de production qui sont coordonnées qui doivent communiquer la même chose quand on vend un parfum de luxe il doit être dans un emballage luxueux il doit être vendu dans un endroit qui est luxueux à un prix qui est le prix du luxe c'est-à-dire cher et avec une promotion qui renvoie la bonne image le marketing intégré concerne donc tous les départements de l'entreprise pas seulement la production du produit et c'est une question de cohérence le marketing intégré c'est donc l'aboutissement du marketing actif et c'est ce qui débouchera alors plus tard sur ce qu'on va appeler le marketing sociétal et le marketing global qui seront qui seront la nouvelle génération du marketing à partir des années 70 et des années 80 mais dont nous parlerons dans la prochaine séquence à partir de la prochaine séquence à partir de la prochaine séquence à partir de la prochaine séquence